Imaginez qu'autour de notre cheval, on a un rectangle. Que nous, en fait, on est le système de la voiture tamponnante, des fêtes foraines. Et que ce cheval ne doit jamais sortir du rectangle. On peut travailler dans le rectangle, accélérer, mais le rectangle accélère. Si le rectangle n'accélère pas, le cheval ne doit pas accélérer. Et il doit rester toujours au centre de ce rectangle qui l'entoure. Il doit se relâcher, etc. Il reste toujours dans le rectangle. C'est le rectangle qui se déplace, pas le cheval qui sort du rectangle. Bien avoir cette image en tête, parce qu'elle est très importante, y compris quand on saute. Et là, ce qu'on s'apercevait, c'est que lors du dernier passage, ils cherchent un petit peu à échapper du rectangle, à sortir du rectangle. Donc là, il ne faut pas tirer comme une bête. Sinon, on ne va plus avoir le corps, puis on va leur faire mal. Il faut juste leur demander de se réarticuler, de rebondir plus, par l'action de sa reine intérieure qui va décontracter, et de ses jambes. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Asting. Entraînement in-out en cercle. Trois in-outs disposés. Vous aurez toutes les distances dans les programmes d'entraînement. Un petit vertical avec une barre devant et une barre derrière, pour que le cheval mette bien sa trajectoire sur la partie la plus haute de l'obstacle. Quel est l'objectif de ces obstacles-là ? L'objectif, il est très simple, c'est de donner du relâchement et apprendre au cheval à centrer le point le plus haut de sa trajectoire sur le centre de l'obstacle, justement. Il ne faut pas que les chevaux décalent leur trajectoire vers l'avant ou vers l'arrière. Et évidemment, ça leur donne du réflexe et du muscle. Donc il ne faut pas en abuser, il ne faut pas le faire trop haut, il faut que ce soit bien réglé. Et il ne faut pas faire ça dès le départ en tournant. En tournant, on ajoute une petite complication aux in-out en ligne droite que vous avez déjà connues. Mais c'est un exercice qui est très important à faire pour les abdominaux du cheval, pour la souplesse, pour le relâchement de son dos. Et ça va lui donner de la force. Voilà, donc régulièrement, il faut en faire. Pas trop rapprocher des compétitions, parce que ça peut donner des petites courbatures, comme quand on fait des abdos ou quoi que ce soit. Donc le faire au moins, là aujourd'hui, on est jeudi. Voilà, on peut, trois jours avant la compétition, quatre jours, c'est l'idéal. Parfait, allez, on est parti. Donc Astig, il a cinq ans, il va avoir six ans. On va faire le cycle des chevaux de six ans en Belgique, s'il n'est pas vendu. Puisque lui qui saute très très bien, on commence à avoir beaucoup de demandes. On n'est pas très pressé de le vendre, parce que c'est un cheval qui, chaque jour, prend de la valeur. Il nous donne beaucoup de plaisir. Tu peux me mettre le passant, s'il te plaît. Il faut absolument mettre des élastiques, je l'ai déjà dit plein de fois, des deux côtés. Qu'ils y sont, on les rajoute et comme ça, on ne les perd plus, parce que là. Merci. Voilà. Donc, voilà la chose. Donc, dans l'entraînement du cheval, là, on va le baisser un tout petit peu pour la détente. Eh bien, on a effectivement de la musculation, des assouplissements. Les abdos. Et toujours aussi, une chose très importante, c'est d'avoir cette intention d'être au service de son cheval. pour garder des chevaux, qui est toujours le moral et qui a envie de jouer avec nous. Donc, bien espacer les entraînements, faire très attention à bien les observer. Comme on peut le voir, lui, il est vraiment magnifique, en pleine forme. Il a un poil de souris. Il va falloir qu'on donne le peps à la phycocyanine pure. Plus doucement, les chevaux à côté, le cheval est plein de sang, il est en pleine forme. On va le laisser bien s'échauffer. Toujours la grande clé du système, c'est leur demander le moins de choses possibles au départ. Évidemment, il ne faut pas qu'ils fassent n'importe quoi. mais il faut leur laisser le temps de s'échauffer. Et d'autant plus en hiver, bien prendre le temps. Que tous ces muscles s'étirent d'une manière naturelle. Voilà, vous allez bien. Je n'ai pas oublié, malgré l'hiver, à emmener ses chevaux en trottin, en forêt, à la plage. Alors nous, ici, on est en zone urbaine, donc on a une grande piste de galop derrière où on sort les chevaux régulièrement à l'extérieur, mais ça ne suffit pas, donc on les emmène à la mer régulièrement. On a la chance de ne pas être loin de la mer pour leur faire respirer le bon air, leur changer les idées, leur ouvrir les poumons. Et laisser, avant de démarrer le travail, laisser son cheval parfaitement détendu. Donc vos chevaux ne sont pas cool, on ne peut rien leur demander. Et ce n'est pas par la force et par l'exigence qu'on va réussir à obtenir quelque chose, c'est véritablement par l'écoute et la patience. On les laisse tranquillement jeter leur feu. Ils peuvent jeter leur feu ou pas aussi, ce n'est pas impossible. Voilà, bien lui laisser les regarder, faire le tour. Il n'y a pas qu'ils aient l'impression qu'on puisse être surpris, qu'on les... Voilà. Et si le cheval a peur, pas trop en faire cas, ça évite bien des choses. Donc mon cheval commence à être plus cool. Je vais bientôt pouvoir... Moi, je les détends au galop puisqu'on les chauffe plus vite et surtout d'une manière plus confortable pour eux. On met moi le passant, s'il te plaît. Mais tu sais, ça fait un moment que je le demande. Donc mettre des élastiques sur les trucs, c'est pas... On enfonce les élastiques et après c'est peinard. On n'a plus à s'embêter avec ce genre de choses. Merci. Très important que les passants ne battent pas sur les chevaux, que le matériel soit ajusté, soit propre. C'est la moindre des choses. Allez, on est parti au galop. C'est parti. Allez, petit galop. On va le laisser se détendre. Et pour l'instant, on ne demande rien. Il faut juste... Attention qu'il ne nous jette pas par terre. Donc on voit vraiment... Il est en pleine forme. Incroyable. C'est parti. Il se sert vers des coins pour donner de l'articulation au corps, pour réchauffer. Et tirer le côté extérieur. En soutenant sa main intérieure, en gardant sa main extérieure plus basse. On peut le voir, là, le coin, ça l'oblige. Allez. Le résultat, après, il a envie de s'étirer. Donc très important de se servir du coin dès le début, en soutenant la main intérieure, fermant la jambe intérieure, gardant la main extérieure basse pour faire fonctionner le corps. Voilà. Et du coup, le cheval, il a envie de s'étirer tout de suite après le coin. Oh, trop. Bien. Hop. Super. C'est soufflé. On va faire la même chose à l'autre main. Vous avez vu l'importance de faire travailler le cheval dans le coin. C'est qu'on va chercher des muscles qui ne travaillent pas dans la ligne droite. Tout simplement. Allez. Pareil de ce côté. On est parti ? Allez, gros. Allez, on pense le départ. On met ses aides en place. Et on se dit aller au galop. Et ça part tout seul. Alors, même chose ici. Soutenir la main intérieure. Laissez la main extérieure. Et demander au cheval de faire fonctionner son corps uniquement dans le coin. Là. Là. Voilà. Et encore une fois, quand on appuie sur les rênes de manière indirecte, il faut recéder aussitôt qu'on est appuyé sur l'arène. Exactement comme sur le clavier d'un panneau. Si vous gardez la touche enfoncée, il n'y a plus de son. Chez le cheval, c'est la même chose. S'il n'y a plus de son, il n'y a donc plus de réponse à vos indications. Voire même, il y a des positions qui s'installent qui ne sont pas les bonnes pour le cheval. Voilà. Puis de temps en temps, il ne faut pas hésiter. passer le coin avec un léger pli extérieur et relâcher pour refaire avancer l'épaule. Ainsi de suite. Développer la foulée du cheval. Mais évidemment, toujours dans la légèreté. Alors on va voir s'il est assez chaud. Je vais lui demander un changement de pied quand je serai passé après marine. Voilà. Pourquoi je le demande après et je le précise quand je serai passé après marine ? Parce que généralement, il y a plein d'imbéciles qui demandent le changement de pied ou qui mettent un coup de cravache à leur cheval quand on est à côté. Donc, il faut faire très attention quand il y a des gens au milieu qu'on demande quelque chose à ne pas le faire avec un piéton à proximité. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Pour jouer, ils peuvent mettre un coup de pied. On ne sait jamais. Alors je le précise parce qu'il y a des fois c'est limite. Si je passe à côté je reste comme ça, ça va. Elle n'a aucun risque. Et si à ce moment-là je me demande un changement de pied, elle peut prendre un coup de pied. Donc il faut attendre d'être loin du piéton. Y compris quand on est en compétition. Voilà. Bien. Ce sont des petits détails de sécurité mais la sécurité pour avoir fait du voilier on entend sécurité, sécurité, sécurité 30 fois par jour. Et on sait pourquoi parce que quand on est en mer et qu'on se peut prendre on est bien content de l'avoir entendu parce qu'on s'y est préparé. Voilà. Maintenant on va essayer un peu le contre-galop. Et à cheval on ne parle jamais de sécurité. Donc il y a la sécurité du cheval. sécurité des gens par terre et notre sécurité dessus. Oh là ! Hop ! Le passant s'il te plaît. bloc le parce que il faut en mettre à tous les filets. D'accord ? Il n'y a qu'à mettre 3-4 électriques sur chaque montant de tous les filets en bas. Comme ça on n'aura plus jamais de problème. Voilà. Bon, le cheval est chaud globalement. On va commencer à le détendre sur ce petit vertical qui va préparer aux in-out en cercle. Par contre, tu vas mettre la barre par terre si tu veux bien. Au départ. En faisant attention que le cheval par terre ou là où elle est. En faisant attention que le cheval reste bien droit. Allez. Bien. Allo ? Il y a l'autre travail. Pensez à décontracter cette bouche. Voilà. Ce qui est important, c'est que le cheval reste dans la même cadence. Il se porte un peu. Donc je me redresse. Il se porte un peu sur mes bras. Bien. Trop. 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 Allez. Va. Arrête. Bien. Toujours. Après un saut. Si on doit faire autre chose. Transition. Trop. Pas. Arrête. Ça devienne un code que le travail est terminé, que la concentration est terminée qu'après la caresse de l'arrêt. Voilà. Bien. soutenir sa main intérieure, faire attention que le cheval ne tombe pas à l'intérieur et aller chercher la légèreté progressivement de plus en plus fort par cette décontraction qu'on peut obtenir par les doigts. doucement, 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 doucement. Oh oh. Donc là, je tire pas. Comme vous avez pu voir, je garde bien mes mains épaules, axe, épaules, main, bouche. J'appuie sur ma reine de manière indirecte pour que le corps refonctionne. voilà, parfaitement léger, là, super. Bien. Attention, hop, réception, tout de suite. Il faut les laisser sortir du rectangle imaginaire au trop, au trop, au trop. hop, hop, on marche. Ah ouais. Imaginez qu'autour de notre cheval, on a un rectangle. Que nous, en fait, on est le système de la voiture tamponnante. C'est fait de forène. Et que ce cheval ne doit jamais sortir du rectangle. On peut travailler dans le rectangle, accélérer, mais le rectangle accélère. Si le rectangle n'accélère pas, le cheval ne doit pas accélérer. Et il doit rester toujours au centre de ce rectangle qui l'entoure. Il doit se relâcher, etc. Il reste toujours dans le rectangle. C'est le rectangle qui se déplace, pas le cheval qui sort du rectangle. Bien avoir cette image en tête parce qu'elle est très importante, y compris quand on saute. Et là, ce qu'on s'apercevait, c'est que lors du dernier passage, il cherche un petit peu à échapper du rectangle, à sortir du rectangle. Donc là, il ne faut pas tirer comme une bête. Sinon, on ne va plus avoir le corps et puis on va leur faire mal. Il faut juste leur demander de se réarticuler, de rebondir plus par l'action de sa reine intérieure qui va décontracter et de ses jambes et de ses épaules qui vont modifier l'équilibre parce que la main sera dans l'axe épaule-main-bouche, rasseoir l'équilibre pour que le cheval ait des foulées plus rebondissantes. Et tout ce travail-là, il faut essayer d'en avoir conscience parce que pendant le saut, ils ne doivent pas sortir du rectangle. C'est pour ça qu'il faut rester conscient pendant le saut de ce qui est en train de se passer. Et finalement, l'in-out, c'est un rectangle pour les cavaliers qui ne pensent pas. Alors en cliquant sur les liens ci-dessous, vous devenez membre de Coach en direct. Beaucoup d'avantages pour vous avec nos partenaires et avec nous également. Alors avec Sabino Sadel, vous allez pouvoir recevoir le catalogue. Vous cliquez sur son lien. Vous pouvez aussi devenir distributeur chez lui. Il vous recevra en priorité. Et en ce qui me concerne, nous, on vous offre un conseil personnalisé si vous le souhaitez. Je vous offre la première analyse et il vous suffit pour ça d'envoyer votre vidéo quand vous aurez cliqué sur le lien et je reviens vers vous. A très bientôt. Merci encore.